Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre session 4.3. Comme vous le savez déjà tous, nous avons des sessions simultanées qui se déroulent en même temps. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Monica Frehler, directrice générale du Centre Ban Ki-moon pour les citoyens du monde. C'est un véritable honneur pour moi de modérer la session d'aujourd'hui et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Aujourd'hui, nous allons traiter de trois points. Tout d'abord, concernant l'éducation transformatrice, quels sont les changements qui sont en cours. Nous avons aujourd'hui invité de grands experts éminents et au niveau des praticiens, nous allons voir quel est le soutien dont ils ont besoin pour réaliser l'éducation transformatrice. Et je sais qu'il y a également aussi le public qui nous suit et nous voulons être à l'écoute de leurs opinions. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos opinions. L'éducation transformatrice, que signifie-t-elle ? En fait, aujourd'hui, nous avons invité trois intervenants qui vont nous parler de l'éducation transformatrice et ce sont des orateurs qui viennent de pays différents. Nous avons tout d'abord M. Umar Moustak, chef de projet de Little Art au Pakistan et il est également spécialiste du théâtre. Et nous avons aussi vu qu'il a mené beaucoup de recherches dans les arts. Et le projet, il est également le fondateur de la fondation The Little Art. Et à travers différentes activités artistiques, nous pourrons voir comment les apprenants vont réaliser, vont connaître un changement à travers l'éducation transformatrice et je sais que cela fait partie de l'une de ses préoccupations. Donc, encore une fois, tous mes bienvenus à M. Umar Moustak. Notre deuxième oratrice, c'est Mme Elena Di Ryojina, qui est chef du département de méthodologie et d'évaluation au sein de l'Investment to the Future de la Fédération de Russie. Et actuellement, concernant sa fondation, l'objectif de la fondation est de trouver les linkages qui se trouvent entre les différentes technologies et de faire en sorte que beaucoup de gens puissent bénéficier de ces nouvelles technologies et de faire en sorte que les apprenants puissent également utiliser ces technologies. Et depuis 2017, elle travaille au sein de Investment to the Future pour voir quels sont les talents que nous devons former au XXIe siècle. Mme Elena Di Ryojina, je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, notre troisième oratrice, c'est Mme Liby Gilles, qui est responsable de la citoyenneté mondiale au sein du Collège au sein du Saint-Kythelis College et directrice du Centre Néo-Zélandais d'études mondiales en Nouvelle-Zélande. En tant que responsable de la citoyenneté mondiale, je pourrais dire qu'elle est vraiment l'experte de l'éducation et la citoyenneté mondiale et nous pourrons voir en ce qui concerne l'ECM et l'éducation transformatrice qu'elles ont été ces expériences et je sais que ces expériences sont vastes et en tant que praticien, je pense qu'elle aura beaucoup à nous apporter et elle a également mis en place aussi différents projets concernant les écoles pilotes. Elle mène également différents projets concernant le renforcement de la pensée critique auprès de la jeunesse. Nous allons inviter notre premier orateur, mais avant, j'aimerais faire un petit récapitulatif concernant ce que nous avons fait pendant ce forum. Je sais que beaucoup a été discuté et nous allons aussi partager les résultats que nous avons dégagés à travers le premier et le deuxième forum. Je sais que vous avez déjà ce document et en ce qui concerne ce forum, nous avons parlé de l'éducation transformatrice et comme vous le savez tous, nous avons parlé de trois points, la cognition, l'aspect socio-émotionnel et l'agir et aussi pour le développement durable. Donc, nous avons également parlé de la durabilité, de la sécurité mondiale, de la santé et du bien-être en tant qu'ingrédient donc essentiel. Et ensuite, nous avons parlé de l'éducation formelle, non formelle et informelle. Et concernant les éléments pédagogiques, à quoi devons-nous réfléchir en tant que praticiens ? Ce sont les points sur lesquels on doit aussi insister. Et notamment, il faut avoir une approche intégrée en ce qui concerne la tête, le cœur et la main. En outre, nous devons aussi mettre au point un curriculum qui est sensitif au contexte et qui est très engagée concernant les enjeux relatifs au terrain, notamment qui peuvent avoir un impact sur les apprenants et les communautés. Et nous avons aussi beaucoup parlé de l'approche holistique et de l'approche pan-société. Ensuite, pendant ces deux derniers jours, nous avons aussi parlé des défis à relever ainsi que les obstacles auxquels nous faisons face. Donc, nous avons aussi des outils de suivi et d'évaluation qui sont en manque. Et notamment, cela est un des problèmes qui ont été cités. Et pour la formation des talents du 21e siècle, nous sommes, nous connaissons une grande transformation et comment nous devons faire pour cette éducation transformatrice. Et non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Nous travaillons avec différents organismes et nous avons beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. Mais nous voyons en fait que beaucoup d'actions sont réalisées en silo et cela aussi constitue une grande difficulté. Et parmi l'un des défis à relever, au niveau des enseignants, ils ne sont pas suffisamment soutenus. Et ce qui est l'une des raisons de perte de motivation. Il y a aussi peu de consensus en ce qui concerne les façons de mesurer le progrès que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons également aussi des aspects positifs et comment, en tant que praticien, nous pouvons parler des recommandations. Le premier point, c'est de développer des politiques qui peuvent soutenir une intégration de l'éducation transformatrice au travers du secteur de l'éducation. Et l'ECM et l'EDD doivent être justement le mainstream dans le curriculum de l'ensemble. Et nous devons également mettre en avant une approche holistique de l'école. Et nous devons également aussi adopter une approche qui englobe toute la communauté. Et nous devons également investir plus dans les enseignants de tous niveaux. Et ensuite, cinquièmement, nous devons faire en sorte que les apprenants, les enseignants et toutes les parties prenantes puissent co-créer les méthodes pédagogiques, les matériels pédagogiques et le mécanisme de suivi. Et nous devons aussi développer des mécanismes de suivi qui sont faciles à être utilisés pour aider les pays à évaluer leur avancée en ce qui concerne l'atteinte des objectifs. Pendant notre session d'aujourd'hui, nous allons être à l'écoute des praticiens qui sont sur le terrain et nous voulons vraiment écouter ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai préparé ma première question. Quel est votre point de vue concernant ces recommandations ? Est-ce que ces recommandations sont quelque chose de réaliste à votre avis ? Ou pour réaliser tout cela, quels sont les efforts supplémentaires que nous devons accorder ? Merci beaucoup Monica. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier sincèrement Madame la modératrice. En effet, les recommandations que nous avons vues tout à l'heure, ce sont vraiment de bonnes recommandations et ce sont des recommandations qui reflètent des éléments vraiment précis. J'aimerais y ajouter quelque chose, c'est que, en haut de ces approches, il faut parler des parties prenantes, mais ce qui nous manque, c'est des parents d'élèves, parce que ce sont eux qui doivent participer ou qui doivent être impliqués dans ce processus. Lorsqu'on élabore des matériaux pédagogiques, lorsqu'on met en œuvre des mécanismes de suivi, nous pouvons y trouver des enseignants et des élèves, mais ce qui est aussi important en tant qu'acteur de ce changement, ce sont des parents d'élèves. Donc c'est un élément que j'aimerais y ajouter. Et si les parents d'élèves seront suffisamment impliqués, nous pourrons créer un environnement beaucoup plus favorable. Merci beaucoup pour votre propos. Ensuite, je vais passer la parole à Mme Elena. Oui, merci, Monica. Merci beaucoup de vos propos introductifs. Moi aussi, je pense que les recommandations couvrent des points très importants. Mais en même temps, j'aimerais soulever deux points concernant le mécanisme de suivi, tout d'abord. Nous devons construire le mécanisme ensemble et nous devons pleinement pouvoir utiliser ces mécanismes. Et lorsque nous utilisons ce mécanisme, nous devons le faire en se basant sur différentes expériences. Par exemple, nous avons l'organisation non gouvernementale Investment to the Future en Russie et c'est une organisation bénévole. Et nous nous projetons vers le potentiel des élèves, de chaque élève, et nous essayons de voir comment nous pouvons développer leurs compétences. Et concernant donc justement notre position, j'aimerais vous apporter quelques détails supplémentaires. Et durant ces dernières années, nous avons formé environ 7000 enseignants pour leur apporter les documents nécessaires. Et en envoyant ces documents et à travers la formation, à travers de ces enseignants, je pense que nous avons pu réaliser un changement profond. Et ce qui est encore plus important, c'est que les apprenants et les enseignants doivent participer activement à ces formations régulières. Et en fonction de chaque pays, il existe un propre mécanisme. Et il faut réfléchir à l'épanouissement de chaque élève et au bien-être individuel. Le bien-être peut être le bien-être mental, le bien-être physique. Et il faut pouvoir aussi savoir si l'élève, si le petit enfant, si l'enfant mène une vie heureuse ou pas. Parmi les services que nous proposons, c'est aussi le développement de la personnalité potentielle et nous fournissons ces programmes différents. Et à travers ce programme, nous essayons de montrer une panoplie de solutions concernant les problèmes. Et il y a également aussi des écoles qui sont dans des situations différentes, dans un environnement différent, qui peuvent travailler avec nous. Et ces écoles ont leur corps enseignant qui peuvent utiliser justement notre programme et qui peuvent également suivre la formation que nous leur proposons. Comment nous pouvons collecter toutes ces données relatives et comment nous pouvons mener à bien le suivi ? Si nous regardons le mécanisme, nous voyons qu'il y a beaucoup de moyens pratiques qui peuvent être facilement utilisés par le corps enseignant. Et parmi les différentes activités, nous allons sur le terrain, nous avons des programmes qui nécessitent une visite sur le terrain. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Et nous devons également autonomiser les enseignants pour qu'ils puissent pleinement utiliser le mécanisme et le programme sur le terrain. Merci beaucoup. Et ensuite, je vais passer le micro à Libby, si vous avez des points à ajouter ou si vous pouvez nous recommander des points d'amélioration. Oui, Madame Libby, veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. Je m'excuse, ça marche ? Ok, donc merci de m'avoir donné cette parole. Pour ce qui est des recommandations dont vous avez parlé, je crois qu'elles sont toutes pertinentes et réalisables. Bien sûr, ce qui est le plus important, ça serait le leadership, le leadership de la part du gouvernement, le leadership de la part de l'école. Lorsqu'on regarde ces recommandations, pour moi, le mécanisme de suivi constitue un outil pour chacun de nos pays de mesurer ce qui a été réalisé. Également, ce qui est important, c'est la participation de la communauté locale. Ce qui est le plus important, c'est de commencer d'abord. Nous faisons beaucoup d'efforts pour apporter un changement. Et tout le monde s'intéresse à ce sujet. Et nous sommes sur le point de départ. Bien sûr, il s'agit d'une question très complexe. Mais si tout le monde fait des efforts, nous pourrons y arriver. Et le système éducatif, parfois, son importance est oubliée. Mais il faut faire connaître l'importance du système éducatif. Également, l'apparition du mot, l'éducation transformatrice, est déjà importante. Parce que cela nous permet de lier le secteur éducatif à beaucoup d'autres secteurs tels que le bien-être ou le changement climatique. Les éducateurs devront savoir coordonner leur travail parce que chacun a sa propre personnalité. Il existe, bien sûr, toujours des obstacles à remonter. C'est pour cela que nous avons besoin d'une coopération plus accrue entre les partenaires, entre les écoles. C'est pour cela que nous avons besoin de passer à l'argent. Et également, il faut mettre l'argent sur l'éducation, focaliser sur toute la personne. Il est extrêmement important de recueillir les données. Il faut partager les résultats de ce recueil des données, non seulement au niveau de l'école, mais aussi au niveau du gouvernement local. Il faut y avoir un réseautage et un partage des données. Bien sûr, le soutien de la part des gouvernements locaux sera requis. Ce qui est également important, c'est de mettre l'accent sur l'éducation formelle, mais aussi l'éducation non formelle ou informelle. En Nouvelle-Zélande, nous associons l'éducation tout au long de la vie à l'éducation formelle en même temps. Et il faut motiver les enseignants parce que les enseignants ne bénéficient pas vraiment du soutien nécessaire. Lorsqu'il existe déjà des programmes d'enseignement, parfois il y en a trop. Donc, c'est pour cela que certains de nos enseignants ont du mal à mettre en œuvre tel ou tel projet d'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un système solide de suivi. Au lieu de créer un nouveau système, il faut améliorer des systèmes existants. Nous avons également besoin d'une approche banlieue-école. Et il faut partager les résultats de nos projets avec tous les membres de la communauté locale. Il faut renforcer le partenariat. Les partenaires peuvent être les opérateurs économiques, le corps enseignant ou les parents d'élèves et les élèves également. Sur ce, je vais passer la parole à Madame la modératrice. Vous avez traité justement des priorités concernant l'importance des parents, comment nous allons justement mener à bien la méthodologie de suivi et aussi donc l'approche de l'éducation holistique et l'éducation banlieue-école. Donc, maintenant, je sais que nous avons également un public qui nous suit sur Internet, en ligne. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes dans la session simultanée 4. Donc, voilà, veuillez saisir www.menti.com et dans ce cas, vous pouvez participer à nos questions pour répondre à nos questions. Il n'y a pas, il n'y a pas, donc il n'y a pas de capture des informations personnelles du numéro de téléphone dont les réponses sont sous anonymat. Donc, si vous ne voulez pas scanner le code QR, vous pouvez entrer dans le site www.menti.com et vous saisissez le code 62-67-97-69 et vous aurez le sondage. Et si vous tapez votre réponse en temps réel, vous allez voir afficher toutes les réponses. Donc, je sollicite toute votre participation. Venez sur le site www.menti.com et saisissez le code 62-67-97-69, soit vous saisissez le code QR. Je vous laisse un petit moment avant de vous montrer la première question. Quels sont les partenaires que vous aimeriez voir associés beaucoup plus dans votre travail, mais qui ne sont pas suffisamment présents jusqu'à maintenant? Vous devez avoir ce genre de partenaires, veuillez nous faire savoir quels sont les partenaires que vous aimeriez voir associés plus, mais qui ne le sont pas suffisamment. Nous avons besoin des partenaires, mais vous avez besoin de ces partenaires qui doivent être plus actifs. Encore une fois, venez sur www.menti.com. Nous voyons déjà des réponses s'afficher. Donc, on voit d'abord les ONG, donc il faut que les ONG soient beaucoup plus actifs. Ensuite, il y a le ministre de l'éducation, le ministre de la jeunesse, l'absence des étudiants, l'absence des universités locales ou des institutions culturelles. Par exemple, il peut y avoir également les institutions artistiques. On a aussi une réponse concernant le gouvernement local. C'est vrai qu'il y a un besoin concernant les partenaires locaux. Il y a aussi la jeunesse, le business, le milieu business, donc le secteur privé. Ensuite, ceux qui sont en charge de la planification de l'éducation et des finances de l'éducation, les étudiants, l'administration scolaire. Donc, voilà, nous voyons que dans différents niveaux, nous avons besoin des partenariats. Il y a aussi les parents, il y a aussi la société civile. Je pense que ce sont des réponses qui sont très intéressantes. Ensuite, nous avons également les associations des enseignants. Oui, voilà, nous avons eu une large panoplie de réponses et je pense que c'est très intéressant d'écouter vos réponses qui sont très diverses. Et comme vous le voyez, nous avons besoin de ce partenariat très différent. Et il y a une quinzaine de personnes qui ont participé à la réponse. Encore une fois, veuillez participer encore plus aux questions à venir. Venez sur mentir.com et saisissez 62679769. Si je reviens à la question, comment, avec qui on doit mener le partenariat, donc c'était la question. Et sur le terrain, vous êtes tous des praticiens qui travaillent sur le terrain. Quel est le partenariat que vous aimeriez voir se réaliser ? Nous voulons être à l'écoute de vos réponses. On voit beaucoup de réponses s'afficher sur l'écran. On voit beaucoup de réponses qui pointent les ONG. Il y a aussi des ministères gouvernementaux, des institutions gouvernementales, mais qui ne sont pas le ministère de l'Éducation. Donc, on voit qu'il faut qu'il y ait une coordination avec les différents ministères. Et il faut aussi s'intéresser au volet finance. Beaucoup ont participé. Merci encore une fois pour cette participation active. Mais maintenant, nous devons nous intéresser sur le comment. Donc, comment on va le faire ? Permettez-moi d'inviter encore une fois nos panélistes pour partager nos opinions. Je vais passer maintenant à ma deuxième question. Pour la réalisation de l'éducation transformatrice, quels sont les efforts que nous devons consentir et quelle est la motivation dont nous avons besoin ? Voilà. Tout d'abord, je vais passer le micro à M. Humer. Donc, nous allons partager l'écran de M. Humer Moussak. Et puis, mettre votre micro, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup, Mme Monika. Je vais partager mon écran pour vous montrer mon support PowerPoint. Est-ce que c'est moi qui partage l'écran ou bien il y a un technicien qui s'en occupe ? À ma connaissance, c'est notre technicien qui s'en occupe. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de vous donner une présentation. La page suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais suivre notre débat sur les recommandations requises, quels sont les enjeux majeurs. Personnellement, je voudrais mettre l'accent sur l'art parce que j'ai constaté un manque de lien entre l'art et l'éducation transformatrice. Si on associe l'art à l'éducation transformatrice, nous pourrons atteindre notre objectif et nous pouvons apporter un changement à la pédagogie. En tant que praticien, j'ai fait des expériences pendant des années et lorsque nous dispensons une éducation artistique, cela nous permet de réaliser beaucoup de choses. Ce sont des programmes d'enseignement destinés aux enfants. Et après avoir effectué le programme d'enseignement artistique, quelques années après, nous pouvons, quatre ou cinq ans après, nous pouvons vraiment voir les résultats palpables parce que les enfants apprennent comment mener ces activités. Et je vais vous montrer quelques exemples. Tout d'abord, le film nous permettra également de réaliser l'éducation transformatrice. Quels sont les bénéfices que nous pourrons en déduire ? Donc, il s'agit d'une mission que j'ai menée, mais je crois que nous pourrons élargir ce genre d'éducation dans tout le secteur éducatif. Comme vous le savez très bien, le film constitue une fenêtre sur le monde. Également, cela nous raconte des histoires sur d'autres cultures. Cela nous permet de partager l'expertise des autres. Donc, le film constitue un outil très bénéfique. Et également, le film est une forme artistique très puissante qui nous inspire, surtout du point de vue culturel et social. Et dans le secteur artistique, nous avons une autre discipline où nous pouvons mettre à profit pour l'éducation transformatrice. La page suivante, s'il vous plaît. La page précédente, je crois. Alors, j'aimerais vous parler des arts visuels pour une éducation transformatrice. Les enfants peuvent former une équipe et ils peuvent travailler sur le concept de l'identité, sur le concept de l'environnement, sur le concept du patrimoine culturel. Et pour l'enseignant, nous pouvons savoir comment les enfants réfléchissent sur ces questions. Et un autre aspect intéressant concernant les arts visuels, c'est que cela permet aux enfants de se réfléchir. Et au Pakistan, tout récemment, nous avons fait un petit voyage en bateau et ainsi nous avons pu rencontrer les œuvres d'art. Les enfants ont pu réfléchir sur ces œuvres d'art. Ils ont décrit ce qu'ils ont vues et c'était une expérience vraiment surprenante parce que les enfants étaient vraiment très francs. Je vous cite un exemple. Donc, un enfant avait un parent non-voyant et avec cette expérience de l'art visuel, nous avons pu découvrir un potentiel énorme chez cet enfant. Et un autre intérêt des arts visuels, c'est que les enfants peuvent être considérés comme artistes et ainsi nous pouvons former un discours social très important. La page précédente, je crois, nous pouvons relier l'art du spectacle à l'éducation transformatrice. Le théâtre constitue un moyen très efficace de collaboration. Donc, les enfants, lorsqu'ils participent à la création d'une pièce de théâtre, ils peuvent comprendre comment nous devons collaborer ensemble et cela permet de montrer leur créativité. En effet, le théâtre, c'est une forme artistique excellente, mais ce n'est pas une seule personne qui travaille dedans. Il faut y avoir plusieurs personnes pour monter une pièce de théâtre. Donc, à travers cette expérience, les enfants peuvent avoir une expérience très chère et aussi les enseignants peuvent comprendre mieux leurs élèves. Et au Pakistan, nous avons eu une expérience surprenante parce que nous avons pu apporter un changement profond dans la société, dans son ensemble. Pour moi, je crois que nous devons identifier les contextes favorables aux changements profonds dans le secteur éducatif. Quelles sont les conditions favorables ? Tout d'abord, il s'agit de partenariats avec l'école, avec les écoles. Il faut que les écoles participent dans ce processus pour avoir un changement réel. Ce qui est aussi important, c'est le soutien de la part des parents et des familles d'élèves. Pourquoi c'est si important ? Vu nos expériences de plusieurs années, parfois les parents n'étaient pas suffisamment impliqués, parfois les parents étaient même mécontents par rapport au projet que nous avons mené et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas mener à bien ce projet artistique dans le secteur éducatif. Parfois, nous mettons en cause la pertinence de l'éducation artistique. Troisième moment, nous avons besoin de créer un environnement favorable au soutien pour les enfants. Ensuite, nous avons besoin de soutien de la part du gouvernement et ce, pour assurer une vision à long terme et pour assurer la durabilité des projets artistiques. Et ce que j'ai appris au Pakistan, c'est que le gouvernement n'accorde pas assez de soutien. En effet, l'art n'est pas vraiment reconnu au Pakistan. C'est pour cela que les praticiens pakistanais connaissent un grave problème. Et en dernier lieu, il faut intégrer les fonctions institutionnalisées de l'État dans le secteur de l'éducation, du tourisme et du développement social. Cela s'inscrit dans la lignée avec la question que Monica nous a posée. Alors, le ministère de l'Éducation, le ministère des Finances, le ministère du tourisme travaillent dans leurs points. S'il n'y a pas de coordination de politique entre différents organismes d'État, nous ne pourrons pas atteindre notre objectif. Donc, il faut trouver un équilibre entre différents organismes d'État. La page suivante, s'il vous plaît. Dans cette diapo, nous pouvons voir les éléments requis pour notre avenir. Après le forum, qu'est-ce que nous devrions faire ? Bien sûr, nous devrions continuer à travailler ensemble, mais tout d'abord, nous devons relever les défis liés à la COVID-19. Au Pakistan, il est vrai que ce n'est pas un pays développé. Donc, nous pensons que la COVID-19 constitue le plus grave problème aujourd'hui. Et pour ce qui est des pays en voie de développement, comme le Pakistan, à cause de la propagation de cette pandémie, bien sûr, tous les pays du monde sont touchés par ce problème, mais le Pakistan a été vraiment pleinement frappé par cette crise, non seulement le secteur sanitaire, mais aussi beaucoup d'autres secteurs sociétaux ont été touchés, y compris l'éducation. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système solide d'éducation parce que les enfants ne vont plus à l'école. Et je crois que le taux de présence est inférieur à 20% même. Donc, c'est une question très grave. Donc, bien sûr, la COVID-19 touche le secteur sanitaire, mais aussi le secteur éducatif. Et il est temps de parler du nouveau paradigme dans le secteur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si on ne comprend pas suffisamment ce changement, si on ne saisit pas les opportunités ou les changements sur le secteur éducatif, nous ne pourrons jamais avancer. Troisième moment, nous devons toujours mettre l'accent sur le partenariat. Et avec la propagation de la COVID-19, certains des partenariats que nous avons déjà conclu n'existent plus. Et qu'à très moment, nous avons besoin du réseautage et du soutien par les pairs. Avec la propagation de la pandémie, donc les systèmes de soutien qui existaient ont été détruits parce qu'il n'y a pas de partage. Chacun doit trouver ses propres moyens de survivre. C'est pour cela que nous avons besoin d'un nouveau réseautage et d'un nouveau soutien. Il faut les reconstruire. Je crois qu'il est même nécessaire de reconstruire tout le système. Et ce qui est aussi important, c'est de réfléchir sur les étapes, les petites étapes, tout en gardant l'objectif global. Nous avons un grand défi à relever et face à ce défi, si on ne fait pas étape par étape, nous ne pourrons pas sortir de cette crise. Et chacun doit aussi s'innover dans chaque étape. Nous avons parlé de l'évolution technologique et parfois, nous aurons besoin d'introduire de nouvelles technologies pour apporter des innovations dans le secteur éducatif. Et les outils innovants qui n'existaient pas doivent être utilisés pour relever les défis. Voilà, je vous ai formulé quelques recommandations. Donc, la dernière diapo, c'est mes mots de remerciement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Umar. dont nous avons vu les petites étapes que nous devons suivre et ne pas oublier le grand message. Je pense que c'était très, très intuitif. Et maintenant, je vais passer le micro à Hélène. Concernant cette question, vos remarques, vos opinions. Merci beaucoup. dont je vois que nous avons la slide ensemble. Ici, vous avez les activités que nous menons au sein de notre fondation et c'est un véritable plaisir pour moi de partager ces informations avec vous. L'un des projets qui est très important pour nous, c'est le programme de développement potentiel de la personnalité qui s'adresse à la petite enfance et à l'enfance. Donc, cela englobe non seulement le bien-être physique, mais également le bien-être mental. Ce que nous proposons pour l'économie transformatrice, ce lab se base sur les technologies et sur les sciences en ce qui concerne l'élaboration de notre approche. Mais en fait, c'est aussi un point qui n'est pas facile car la pédagogie, les sciences de la pédagogie et les sciences de la psychologie en fait, utilisent un langage totalement différent en ce qui concerne la psychologie. C'est un domaine qui est également très important dans la pédagogie. Nous l'avons déjà dit auparavant, mais c'est vrai que le partenariat est crucial et c'est la raison pour laquelle nous voulons bâtir des partenariats divers pour enrichir donc le réseau de la pédagogie, mais également le réseau de la psychologie. Donc, nous voulons également nous adresser non seulement aux élèves, mais également aux enseignants. Et en ce qui concerne les écoles, nous essayons d'apporter un soutien, nous essayons d'apporter un soutien tous azimuts et en se basant sur ce soutien, nous voulons également améliorer l'accès aux différentes infrastructures et à la formation des enseignants. Nous sommes en train de parler de l'éducation transformatrice, mais en ce qui concerne la Russie, au niveau des universités, nous parlons beaucoup de l'économie transformatrice et nous réfléchissons aux étapes à suivre pour l'avenir. Et pour réaliser l'économie transformatrice, comment nous devons donc mener la formation des enseignants et comment nous devons mener l'enseignement supérieur, ce sont autant de préoccupations sur lesquelles nous réfléchissons. Je l'avais déjà dit auparavant, mais nous avons beaucoup de programmes de formation. Donc, nous avons déjà formé 6700 éducateurs dans le passé et nous nous sommes adressés aux écoles et aux écoles préscolaires également. À travers ces programmes, les éducateurs ont pu partager les difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain en se basant sur ces expériences comme je vous l'avais déjà dit et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les orateurs précédents, mais en tout cas, l'une des compétences les plus essentielles concernant l'enfant et le plus jeune, c'est de réfléchir à son bien-être, le bien-être du présent et le bien-être du passé. comment est-ce que nous allons justement bien équilibrer donc ce bien-être entre le passé et le présent. Chaque pays doit avoir sa propre culture et dans cette culture, comment faire pour que le petit enfant puisse réaliser son bonheur et faire en sorte que son bonheur ne soit pas sacrifié. et il y a aussi l'objectif très important qui veut de réaliser le bonheur à travers l'éducation et je pense que c'est un objectif auquel nous devons réfléchir. Et ensuite, on doit aussi introduire une méthodologie totalement novatrice qui est totalement différente de celle du passé. Et pour les petits enfants, pour la petite enfance, donc le bien-être du présent, comment le bien-être du présent est réalisé dans les écoles pro-scolaires, c'est aussi la question à laquelle nous devons réfléchir et comment faire en sorte pour assurer leur bien-être de l'avenir alors qu'ils vont grandir peu à peu et qu'ils vont suivre la formation dans les écoles. Ensuite, concernant le bien-être, beaucoup de personnes se posent des questions, par exemple, pourquoi ? Parce que les gens ressentent des émotions différentes, des émotions positives, un plaisir et l'émotion positive, c'est très important, mais l'émotion, le bien-être qui est apporté par l'émotion positive n'est pas suffisante et dans la vie quotidienne, à travers nos activités quotidiennes, comment faire en sorte pour que chaque personne puisse ressentir ce bien-être, c'est très important et il faut aussi réfléchir sur la définition du bien-être dans l'ensemble. La question que j'aimerais vous poser ici, est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir l'équilibre entre le bonheur et la réussite ? Et notre réponse, c'est que c'est possible et nous allons le voir à travers la diapositive présente. Dans les facteurs du bien-être, donc, il y a deux axes, il y a l'axe extra-personnel et l'axe intra-personnel. L'axe extra-personnel sera l'environnement, donc il y aura l'intégration sociale, il peut y avoir aussi l'école, donc c'est l'environnement physique auquel est posée l'enfance, les enfants. Et plus l'enfant grandit, l'environnement extra-personnel va voir se réduire leur impact et plus va grandir l'environnement intra-personnel. Et donc, pour la petite enfance, il faut mettre l'accent sur l'environnement, donc l'environnement scolaire. Ensuite, les solutions que nous proposons, vous pouvez les voir sur la diapositive actuelle. Je vous ai parlé des facteurs externes, mais concernant les facteurs externes, internes, c'est de voir comment nous pouvons développer le potentiel de la personnalité et comment nous pouvons valoriser nos ressources pour notre propre intérêt. Et c'est justement le programme du potentiel de la personnalité. Je pense que c'est l'une des connaissances, des capacités qui sont très importantes. Les ressources individuelles sont très diverses en fonction de chaque individu. Par exemple, il peut y avoir des capacités, des compétences, des connaissances pratiques ou des connaissances. Ensuite, concernant le développement du potentiel de la personnalité, nous avons affiché ici les objectifs que nous voulons atteindre et les techniques et les connaissances pratiques sont comprises ici en bas du tableau, mais ce qui est encore plus important, c'est justement les convictions individuelles et les attitudes de chacun. À travers ce processus d'expérience, nous pouvons renforcer les compétences des éducateurs, nous pouvons développer les connaissances pratiques de chaque éducateur et on doit réfléchir aux méthodes utilisées pour les aider. Par exemple, il peut y avoir le modeling, on peut le faire à travers l'utilisation des langages ou aussi à travers l'environnement. donc voilà, c'est la slide qui montre justement tous ces facteurs qui peuvent aider nos éducateurs. En ce qui concerne donc les facteurs externes et les facteurs internes, il y a aussi des valeurs internes de chacun, par exemple, pour l'autonomie et pour le bien-être psychologique. Donc, pour cette théorie d'autodétermination, il y a l'autonomie qui entre en jeu, le facteur autonomie est important et il faut aussi donc faire épanouir ses compétences et l'environnement qui va favoriser l'épanouissement des compétences est également très important. Et ensuite, le troisième point, c'est le relationnel et je pense que cela aussi c'est très important et c'est à travers cela que nous pouvons faire le suivi de tout ce processus. Non seulement les techniques ou les compétences mais également au niveau du regard des éducateurs, ce qui est important c'est de voir si la communication est bien menée en ce qui concerne la relation élève-enseignant. Donc, les enseignants peuvent, à travers la communication pédagogique, apporter le soutien nécessaire pour l'autonomie des élèves ou est-ce qu'on peut voir si à travers ce style de communication pédagogique, ils exercent plus un contrôle sur les élèves. En fait, en ce qui concerne les enseignants, ils utilisent des matériels pédagogiques innovants pour dispenser les cours auprès des élèves et dans ce processus, il y a également un soutien apporté, un soutien qui se base sur des recherches spécialisées. Les fonctions de communication de l'enseignant sont très importantes et doivent être aussi considérées du point de vue des élèves car l'autonomie des élèves est très importante. L'enseignant doit, peut mener une communication qui favorise l'autonomie, mais il faut voir si du point de vue de l'élève, en fait, si effectivement cette communication est une communication qui favorise l'autonomie. Les mindsets également sont très importants. Hier, pendant la session, nous avons vu comment nous pouvions motiver les enseignants et comment nous pouvions apporter un soutien à ces enseignants et c'était une session qui m'a été très intéressante et j'ai bien suivi la session pour améliorer la satisfaction des enseignants et pour motiver les enseignants, nous pouvons réfléchir aux conditions externes, aux conditions psychologiques des enseignants. Il faut aussi répondre à ces conditions et pour les élèves, nous savons qu'il y a également des éléments d'insatisfaction concernant le relationnel avec les enseignants. Donc, ici, la question à savoir, c'est comment nous pouvons motiver les enseignants, comment nous pouvons motiver les élèves et nous les avons donc ici distingués en étapes. Tout d'abord, la première étape, ce sont d'abord les conditions environnementales éducatives et ici, nous devons assister sur le bien-être des acteurs de la pédagogie, que ce soit les élèves ou les enseignants. Et nous menons différentes activités, nous avons déjà mené les différentes activités durant ces dernières années, donc nous avons une équipe de gestion qui va mener à bien la formation auprès des enseignants et apporter le soutien nécessaire et nous regardons aussi de près comment donc les enseignants déploient leurs méthodes d'enseignement. Ensuite, cette approche scolaire globale est très importante, donc non seulement pour les écoles mais également au niveau de la communauté mais également au niveau du pays et ce networking est très important et le networking avec les acteurs internationaux est également important. Je vous l'ai déjà dit, en tout cas, il est difficile de mesurer tous les résultats de ces programmes. Il est difficile de mesurer de manière précise ces résultats. Nous avons travaillé avec des centaines d'organismes et nous avons aussi mené l'évaluation de l'environnement et nous avons aussi évalué les enseignants. Nous avons voulu voir quel était leur mindset, quelles étaient leurs attitudes. Au niveau des élèves, donc nous avons voulu mesurer leur niveau d'enseignement, s'ils sont bien éduqués en fonction de différents éléments au niveau cognitif, au niveau socio-émotionnel, est-ce que leurs compétences sont bien développées, etc. Mais en tout cas, concernant un aspect positif que j'aimerais citer ici, c'est qu'à travers cette recherche, c'est que la transformation est effectivement possible. Et voilà, j'aimerais terminer ici ma présentation. je sais que nous sommes très en retard. Je pense que nous devons sans doute être très en retard. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les conditions qui favorisent l'économie transformatrice. Merci beaucoup, madame la modératrice. Je vais partager mon écran. Pour l'éducation transformatrice, il faut bien définir les objectifs que nous voulons atteindre. Également, il faut y inclure le bien-être des élèves. C'est une obligation, ce n'est pas un choix parce que cela figure dans la cible 4.7 des ODD. Les élèves doivent profiter d'une éducation sur le même pied d'égalité, tout en sécurité. Les enfants doivent acquérir une pensée critique et pour ce faire, nous devons créer nous devons créer un environnement sécuritaire au niveau psychologique, par exemple. Et il faut améliorer l'équité, l'égalité, et il faut assurer des ressources et matériels nécessaires. Alors, quels sont les soutiens dont nous aurons besoin? Bien sûr, il y en a beaucoup. Tout d'abord, nous avons besoin d'un leadership très fort dans ce secteur. Donc, il faut y avoir un leadership senior très fort. C'est ainsi que nous pouvons mener à bien des programmes d'enseignement et ce pour une éducation transformatrice. Sinon, toute la communauté, toute l'école ne peuvent jamais atteindre notre objectif. Le leadership de la part des élèves est extrêmement important en même temps et ce sont eux-mêmes qui peuvent identifier des problèmes qui existent et il faut y avoir un changement structurel et pour ce faire, nous avons besoin d'un leadership. Et pour le développement durable et la citoyenneté mondiale, il faut y avoir un changement profond au niveau d'action et au niveau de comportement. Pour atteindre un changement, il faut comprendre ce dont nous avons besoin et c'est ainsi que nous pouvons mobiliser toutes les ressources nécessaires. La coopération est aussi importante dans ce processus. Je voudrais aussi souligner l'importance de l'éducation. Il ne s'agit pas seulement des pédagogues mais aussi des parents d'élèves et toutes les parties prenantes. La part du suivant, s'il vous plaît. Comme vous le savez très bien, l'éducation transformatrice est nécessaire dans toutes les étapes et à tous les niveaux. Si ces programmes sont dispersés, nous ne pourrons pas atteindre notre objectif. Il faut y avoir une intégration de différents niveaux et c'est ainsi que nous pouvons mettre en place des partenariats solides. donc les organismes concernés doivent travailler ensemble et il faut une mise en relation entre différents organismes concernés. Actuellement, nous sommes en train de renforcer notre partenariat pour apporter une transformation dans le secteur éducatif et en intégrant différents organismes concernés, nous avons réfléchi aux moyens visant à renforcer notre processus. Donc, il faut que le gouvernement central mais aussi la collectivité locale, la société civile soient impliqués dans ce processus collaboratif. Comme vous pouvez le constater dans cette slide, il faut un soutien au niveau régional pour réaliser l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, tous les secteurs sont concernés. Donc, comme nous l'avons vu, c'est la tête, les mains et le cœur qui doivent être présents dans ce processus. Je crois que ce schéma vous facilitera votre compréhension. Il faut y avoir un initiateur de changement. En effet, la valeur de partenariat est extrêmement importante. C'est l'UNESCO, par exemple, qui peut être un des initiateurs de ce changement. Il faut renforcer ce partenariat, il faut le promouvoir. ainsi nous pourrons apporter un changement beaucoup plus fort et capable. Ce n'est pas seulement l'école qui est concernée, il s'agit d'une éducation tout au long de la vie. C'est pour cela que d'autres organismes privés, par exemple, peuvent travailler dans ce processus. Donc, nous avons besoin des institutions formelles, mais aussi des institutions non formelles ou informelles pour avoir une pensée critique et pour passer à l'action. La page suivante, je m'excuse, je parle un peu trop vite, mais quand même, j'aimerais tirer quelques leçons à partir de ma présentation. Lorsqu'on veut créer un modèle d'éducation, ce qui est le plus important, c'est de nommer ce processus. Et il faut identifier, il faut savoir qui va faire preuve d'un leadership dans ce processus. Il faut mettre l'accent sur la communication également. Et bien sûr, avant de cela, nous avons besoin d'établir les principes et les objectifs, mais aussi, il faut impliquer les élèves et tous les acteurs de la communauté locale. Par exemple, nous avons un modèle qui s'appelle Design and Thinking pour faciliter l'éducation à la citoyenneté mondiale. Les experts sont aussi impliqués dans ce processus, comme par exemple des psychologues ou des scientifiques. Il existe un soutien sans faille accordé aux enseignants et nous avons mis en place des politiques et des mesures nécessaires. Et ainsi, les enseignants ont la possibilité d'établir des prototypes et nous proposons des lignes directrices pour que nous puissions sortir de cadre et ce pour une éducation transformatrice. et vous aurez besoin d'un responsable dédié comme moi, par exemple. Il faut quelqu'un qui peut diriger cette mesure. Pour ce faire, il faut désigner quelqu'un qui a suffisamment de temps pour diriger un projet. Également, nous sommes dans notre chemin vers la neutralité carbone et dans ce processus, nous pourrons travailler avec toute la communauté locale et cela va créer beaucoup d'opportunités d'enseignement et d'apprentissage. Également, si je peux vous citer quelques exemples précis, nous menons des activités au niveau international, par exemple, afin de lutter contre les primates et la violence à l'école, nous concluons des partenariats avec d'autres organismes, avec la communauté locale, par exemple, et cela permet une compréhension beaucoup plus profonde en la matière et cela nous permet d'avoir une détermination très forte pour l'éducation transformatrice. Pour ce qui est de la transformation dans le secteur éducatif, c'est au niveau local que nous pouvons commencer. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, nous avons déjà des documents officiels qui portent sur ce secteur et en nous basant sur ces documents officiels, nous mettons en oeuvre des projets d'éducation transformatrice et d'éducation à la citoyenneté mondiale. Nous avons dix facteurs importants qui sont nécessaires pour mener à bien l'éducation à la citoyenneté mondiale. en Nouvelle-Zélande, nous avons des villages spéciaux. Ce sont des villages régionaux dont les citoyens communiquent très activement avec toutes les parties prenantes. C'est la page, c'est la dernière page. Donc voilà, il ne faut jamais oublier que nous sommes tous ensemble. Merci beaucoup de votre présentation et en fait, il nous reste très peu de temps. Donc encore une fois, j'aimerais poser une autre question. donc vous pouvez accéder sur la plateforme menti.com. Quels sont les facteurs les plus importants dans l'éducation transformatrice? Donnez-nous des idées utilisant deux ou trois mots sous la perspective des praticiens. En tant que praticien travaillant sur le terrain, quels sont les facteurs les plus importants dans l'éducation transformatrice? En deux ou trois mots et voilà, je pense que cela peut être également des éléments de base qui pourront être utilisés par les praticiens et cela peut être également des éléments qui vont déclencher le changement pour l'économie transformatrice ou qui peuvent être utilisés dans la pratique. Donc, utilisez votre téléphone portable, allez sur menti.com. Donc, nous avons eu des interventions qui sont très intéressantes par nos trois orateurs et en fonction de chaque pays, on a pu voir quels étaient les exemples et nous avons pu également voir quelle était la vision de l'avenir et Elena nous a montré comment on peut adopter une approche scientifique en se basant sur cette vision et comment nous pouvons déclencher ce changement et vous avez parlé au niveau des écoles mais également au niveau global et au niveau communautaire, comment ces changements peuvent être mis en oeuvre et pour mettre en oeuvre le changement, donc, il y a la volonté qui est très importante et pour ce faire, il y a aussi la structure de la société qui est très importante et moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit et vous nous avez présenté les différentes activités et le programme que vous déployez et à travers la présentation d'Elena, ce que j'ai retenu, c'est que donc, comment on peut mesurer le bien-être à travers les facteurs psychologiques, c'était très intéressant et encore une fois, merci beaucoup de votre présentation. Je pense que la souplesse aussi est une notion très importante, aussi bien que le partenariat ou le soutien. Oui, vous avez tout à fait raison. En ce qui concerne le soutien, c'est le soutien descendant, le soutien ascendant qui sont tous les deux très importants, je suis tout à fait d'accord avec vous et aussi l'apprentissage par pair aussi est un concept qui est très important. Comme l'ont dit les autres intervenants, le partenariat est très important, une participation plus active et importante en ce qui concerne les ONG, les associations des enseignants, on doit tous coopérer ensemble et le ministère de l'éducation aussi, mais également d'autres ministères doivent intervenir et la coordination interministérielle est aussi un aspect très important. Ensuite, l'un des éléments les plus importants, c'est là, a été l'autonomie dans l'éducation, comment dans l'éducation on peut assurer l'autonomie de chacun et c'est un point qui est très important et la vision commune aussi était cruciale. Voilà, vous nous avez fait part de différentes opinions en tant que praticien travaillant sur le terrain. Nous ne devons jamais oublier que pour réaliser le DD, nous devons comment nous pouvons utiliser l'éducation transformatrice pour l'EDD, c'est la question que nous devons toujours garder en mémoire et concernant l'EDD ou concernant l'ECM, donc ces éléments existent et il faut, comment pouvons-nous faire pour chapeauter l'ensemble ? Je pense que c'est le débat que nous devons toujours garder en tête. Merci beaucoup. Je pense que, voilà, le moment est venu de clore notre session. j'aimerais faire un petit tour de table pour le dernier mot de nos intervenants, donc voilà, très brièvement, est-ce que vous avez un dernier message à faire parvenir à notre biblique en ce qui concerne votre savoir-faire, quelle est la leçon que nous pourrons tirer, etc., donc en deux phrases, en deux phrases, très simplement, on va commencer par M. Humer. Deux phrases, vous l'avez dit, ce n'est pas facile de le faire, il faut avoir une mentalité ouverte. Je voudrais souligner l'importance de cette mentalité ouverte parce que c'est extrêmement important. oui, je crois que c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, l'élément, l'aspect technique, technologique est aussi important. Mme Elena, oui, je crois qu'il est important de souligner une gestion structurelle en tant qu'équipe et l'état d'esprit des enseignants serait aussi important. Oui, vous avez raison, donc vous avez abordé le côté gestion et également l'état d'esprit des enseignants serait aussi important. Oui, Mme Liby, je dirais le leadership si ce mot n'a pas été mentionné dans ce débat et l'autonomisation serait aussi un des facteurs les plus importants. Merci beaucoup pour vos opinions très intéressantes. Sans le leader, lorsqu'il n'y a pas de leader, il ne faut jamais l'attendre, nous-mêmes devrions être le leader de ce changement. Je renouvelle mes mots de remerciement à tous les responsables de ce forum et je remercie également les organisateurs. Merci beaucoup. Merci.